Alors là, ça fait bizarre parce que nous sommes donc présents dans une même pièce qui n'est pas arrivée depuis deux mois. C'est la première interview. C'est fou quand même. Mais du coup, je fais du déconfinement. Première question assez simple, c'est genre à quel moment est-ce que tu considères que le rap est complètement entré dans ta vie ? Est-ce que tu as un souvenir précis, tu te dis genre j'ai un contact avec cette musique qui te marque et qui a un souvenir associé au rap ? Je suis né en 1995, donc du coup, le rap existait et du coup, je n'ai pas non plus connu, je n'ai pas vécu l'époque de l'âge d'or qu'on appelle, mais je l'ai découvert au fur et à mesure après et Depty, c'était une musique qui m'interpellait en fait et je ne sais pas exactement à quel moment je me suis dit ça. Peut-être, je ne sais pas, peut-être en écoutant sur West Side de Booba peut-être, tu vois, je pense que c'est un des premiers albums que j'ai vraiment écouté en entier. À l'époque, on s'échangeait, je me souviens, des singles de Sniper sur MSN et tout, c'était un peu ça. Tu t'envoyais un whiz avec un Dectama, un nouveau track à partager. Tu pouvais t'envoyer des trucs que tu téléchargais sur Emule et je me souviens qu'il y avait beaucoup de sons isolés. Je ne sais pas, comme ça, je me souviens, je te parle de Sniper, de Diams, de Scenic, tu vois, c'était vraiment cette époque-là. Et je pense que c'est West Side qui m'a vraiment fait kiffer le rap en mode, je ne sais pas, mettre plus qu'un pied dedans, tu vois. Pour me refaire, j'ai fait ce qu'il fallait, du bien, du mal, j'ai commencé le rap à 17 balais. Depuis mes débuts, gagner, j'ai l'habitude, ma putain d'attitude, j'arrête pas de prendre de l'attitude. J'ai voulu commencer par la production et ce qui m'a mis un peu le tilt, c'est la musique électronique. C'est bizarre, tu vois, c'était pas directement le rap, c'était plus grâce à Daft Punk et Justice, tu vois. Et même le label Headbanger qui me fascinait pas mal à l'époque, j'aimais bien tout, tu vois, des designs de Somi à tout ce qui entourait l'histoire du label. Et en fait, en voyant des vidéos de live et tout, je voulais savoir à quoi servaient les tables de mixage, les CDJ et tout. Je ne connaissais rien, je pensais même qu'au début, avec une table de mixage, tu pouvais composer. Donc je voyais des trucs des fois dans des magasins ou dans la salle de musique au collège et je voulais savoir à quoi ça servait. Donc j'ai commencé à manger des tutos à 14-15 ans pour apprendre le logiciel Ableton et à vraiment apprendre à créer, à composer, tu vois, en mode MAO avec le clavier d'ordi et tout et tout. Et c'est ça quoi, c'est à ce moment-là où j'ai vite après switché de sonorités plus électro pour faire des formats rap. Et à ce moment-là, j'ai fait OK, je veux être dans la musique. Et lâche-la, lâche-moi la main. Tu voulais qu'on parle de toi. Regarde qu'on parle de rien. Mais on sait où on va. Ne courra pas, c'est qu'un coup de taser. Si je coupe tes doigts, je te laisse que le majeur. C'était cool de se voir, mais j'ai des trucs à faire. Ouais, oui, c'est moi qui écoute ta soeur, mon frère. Y'a que dans un son que c'est sincère. Au fond, je crois pas que c'est censé de te tenir la main jusqu'au port de l'enfer. Donc je vais la lâcher. J'ai su que j'avais un... Enfin, en y reprensant, je sais que j'avais un truc tôt, un amour de la musique assez tôt. C'est que petit, genre à 4 ans, truc comme ça, je me levais tous les matins pour écouter en boucle un best-of de Renault qu'il y avait chez moi, tu vois. Mais vraiment, genre tout seul et je le foutais dans le lecteur et je m'asseyais devant le truc et j'écoutais. Et c'est marrant parce que je vois, par exemple, mon petit frère, il a pas fait ça. Et mes parents, ils kiffent la musique, ils en écoutent, mais ils m'ont pas inculqué ça. Tu vois, c'était plus des musiques de fond, plus que mon père qui me dit faut que t'écoutes cet album. Et par exemple, ils m'ont jamais présenté un album. Ils m'ont parlé d'artistes qui s'apprécient, mais y'a pas eu de trucs comme ça. Et en fait, je sais pas, ça s'est déclenché seul. Et après, ça s'est, je pense, confirmé avec des rencontres de potes qui avaient des grands frères qui, eux, du coup, tu vois, vivaient déjà plus cette époque de rap et de tout ce qui émergeait. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense que j'ai pris aussi une claque à mon époque, tu vois, en mode... Quand le frère d'un pote nous avait fait découvrir TTC aussi. Quand les mecs de TTC débattent dans le club, avec leurs égales de brûlures, moi-tu-même, moi-tu-même. Toutes les notes ressentent quelque chose de bizarre dans ma gueule. Je parle à mon verbe, et s'il me parle dans ses clèmes, c'est sans seul, nous sommes prêts à rendre ses vies. En demeurant se l'étude, et si on part sans toi, promets-moi, ne n'ai pas de prendre cette épreuve. C'était toute cette période de rap alternatif, où du coup, j'écoutais pas mal le rap plus mainstream de l'époque. Il y avait cette scène qui existait, et quand je l'ai découvert, je m'y suis... Aussi, tu vois, j'étais dans le début de l'adolescence, donc t'as ce truc où t'as envie d'être un peu, je sais pas, dissident, pas écouter les mêmes trucs que tout le monde et tout. Et je m'y retrouvais bien dans cette vibe à la Fuzzati, TTC et tout et tout. Et je sais que ça fait partie, parallèlement, à côté de Booba, Sniper et tout et tout. Il y avait aussi ça qui est rentré dans ma vie et qui m'a bien formé, aussi bien même sur le... Je sais pas, les délires de style vestimentaire. Enfin, toute une dégaine, en fait, ça créait vraiment un lifestyle, cette musique. Et c'est ça aussi. Et je trouve qu'en fait, c'est aussi intéressant de parler du rap alternatif. Enfin, c'était pas le super... C'était le terme qu'employait à l'époque. Ouais, c'était le rap de Yankee de l'époque. Tu dis qu'à 4-5 ans, tu te levais le matin et tu y mettais un disque de Renault. Ce que je trouve déjà intéressant parce que peut-être que là, du coup, ça approche le côté rapport à l'écriture, mon dernier, de la musique. Alors, c'était quoi les morceaux de Renault dont tu te rappelles de cette époque où t'es kid ? Parce que Renault, c'est pas évident à comprendre quand t'es marmot non plus. Il y a un truc un peu enfantin de comptes signes, tu vois, où tu capes le bail. Mais quand même, il y a de la profondeur d'écriture. Il y a des trucs assez puissants chez lui, quoi. Ah, mais tu vois, je pense qu'il y a un truc qui me touche encore aujourd'hui, qui me touchait chez Renault, c'est la mélo. Et je vais te dire, le morceau que j'écoutais en boucle, ça devait être la track 5 sur le truc, c'était Société, tu m'auras pas. Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui. Après moi, qui viendra ? Après moi, c'est pas fini. On les a récupérés, oui, mais moi, on m'aura pas. Je tirerai le premier et je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois. J'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits. Ce que je pensais de toi. Société, Société, tu m'auras pas. Tu vois, et c'est trop drôle, le grand petit écoutais ça. Je ne captais pas les paroles, tu vois. C'est marrant, mais en plus, je me souviens de la... Il y avait comme une top line, tu vois, presque, qui était cool. Je ne sais plus ce que ça, c'était... Et je ne sais plus, ça me... Enfin, tu sais, on pourrait presque faire des parallèles à des mélos que je fais maintenant actuellement. Il y a eu un truc qui m'a touché d'abord par la... Quand tu es petit, c'est d'abord les sonorités. Et après, il y a eu les textes et les façons de raconter les choses. L'idée aussi que c'était toujours très thématique, tu vois. Vraiment, c'est la notion de thème comme dans le rap. Chez Renaud, il y a un sujet et il le déroule, tu vois. HLM, bam, il déroule. Tu sais, il y a vraiment ce truc. Tu sens qu'il part toujours d'une image forte et qu'il en fait une chanson, quoi. Tu vois, le morceau HLM aussi, il me parlait et tout. Genre, vraiment, ça... Tu pouvais suivre l'histoire, tu captais pas tout le délire social derrière, mais ce qu'il représentait était cool. Et je pense qu'il me faisait penser à mon daron aussi physiquement. Je sais pas, je pensais à un truc comme ça. C'est un peu l'humain. Cette pochette, elle avait ce truc-là un peu. Et ouais, je pense que ça s'excuse de ça. Mais j'avoue que c'est mon plus vieux souvenir, c'est Renaud. Et c'est vrai que des fois, je lui place des petites... Des petites traisses. J'veux pas ton bien, poteau, tu m'as rendu loco. J'fais des tours en polo, pour me calmer, c'est trop. J'vieillirai comme Renaud, sous le signe hexagone. C'est pas ce qu'on fait de mieux, je t'assure, l'armodieux face au mur. On reprend aussi le rapport avec West Side, où tu as parlé de Booba. Comme une des références ultimes de Booba, c'est Renaud. C'est marrant, parce que peut-être que toi, dans l'écoute, t'as trouvé une forme de filiation entre Renaud et quand même les textes de Booba, au sein desquels t'as peut-être retrouvé un écho aussi, d'une certaine manière. À la fois, t'écoutais des paroliers, et à la fois, t'écoutais des gens qui faisaient des prods qui t'intriguaient d'un point de vue musical. Peut-être que c'est la fusion du bug qui... Y a plus qu'à mélanger, quoi. Ça se sent aussi que Booba, y a ce rapport, rien que le fait d'avoir samplé Mistral gagnant sur le bitume avec une plume et Pitbull. Pitbull, je pense que ça a été mon... de la prod jusqu'au texte. Et ouais, c'est vrai, en fait, je pense que... Là, grossièrement, je t'ai fait un peu le triangle de ce qui m'a influencé, en tout cas dans mes débuts musicaux. Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 6.45, j'suis l'bitume avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, choucopéenne, sale noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein. On m'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. On m'a dit, tu as la rage, je dégage ou je te pique. Femelle en chaleur, elle se part dans les pages. Je te nique, j'ai grandi, je suis mort en silence. Crucifié sur une caravelle, sur l'œil éternel d'une étoile filante. Tu te rappelles du moment où t'as gratté pour la première fois un texte dans ta vie aussi ? La première fois que j'ai essayé, c'était début 2010. Parce qu'il y avait toute l'émergence du rap sur internet, ça buzzait pour la première fois, de l'entourage, je ne sais pas qui citait à cette époque. T'avais Giorgio, t'avais plein de monde. Évidemment, on s'y a essayé. On a voulu, avec la petite team qui était Columbine à l'époque, mais il n'y avait pas de nom. On avait tous dit, vas-y, on teste. Ça m'a fait rire une semaine et j'ai laissé tomber. Là, je te parle, j'étais en seconde. Le vrai déclic, ça a été après la terminale, quand on s'est tous retrouvés dans la colloque. Je resitue en disant des noms de mecs de Columbine. Il y avait Chaman, Lorenzo et Vesky qui avaient créé un groupe qu'ils avaient implanté dans une colloque un peu pourave dans Rennes, juste à côté du lycée. Vous avez foutu un studio. Nous, on traînait là-bas juste pour glander, en mode, c'est les premiers potes qui ont un appart, on peut passer le temps. Eux, ils avaient un projet musical qui traînait un peu du pied parce que tu connais, quand t'es jeune, t'as ton appart, t'as pas trop la déter et tout. Sauf que du coup, on était là, il y avait quand même un studio installé qui était géré par Chaman à l'époque et tout. Et moi, je faisais des prods, des prods qu'ils ne prenaient pas parce qu'ils étaient chelous. Et tu vois, même moi, j'arrivais pas à structurer un truc pour que ça soit catchy ou que ça parle à un mec qui débute. C'était déjà direct des grands arpeggiators et tout. Enfin, je pense que c'était bizarre. Ça, c'est la culture de justice. Ouais, mais c'était tellement amené de manière novice que je comprends qu'ils allaient plus se diguer des phases B, et surtout à cette époque 2010 où tu avais le grand retour. Et du coup, j'arrivais avec mon truc, je savais pas quoi en faire. Et à un moment, c'est Hiro, tu vois, on galérait. Hiro, qui est de Columbine aussi, qui m'a dit plus dans l'idée de cocher une case de trucs à faire dans la vie, viens, on fait un son, tu vois. Non, il m'a dit, fais-moi un son, prends du moins un truc. J'ai fait une prod, il a gratté un texte, et instinctivement, je l'ai aidé à faire le texte, tu vois. Juste parce que je pense que j'écoutais plus de rap que lui à l'époque, et lui, il écrivait des phrases, tu vois, moi, je lui avais pas envie d'écrire. Et je l'ai aidé à faire le couplet, et il m'a dit, vas-y, fais ton couplet. Tu vois, en mode pause avec moi, j'ai fait mon couplet, fais le tien. Et je l'ai F, et c'est ça, c'était genre… Ça s'appelait, donc, Bibi, c'est Bethead, ce morceau. Je me le suis tatoué, d'ailleurs. Ah ouais ? Et euh… C'est un milestone, quoi. C'est un… Ouais, c'est… C'est le vrai premier morceau qui s'appelle Bibi, c'est Bethead, qui était un genre d'horrorcore. Genre à la base, c'était des trucs comme ça, tu vois, en mode… Tu te mets à la face d'un tueur en série et tout, parce qu'à cette époque aussi, je découvrais autre futur. C'est un truc, ouais, horrorcore, un peu dark, archi, vulgaire. Je sais pas, tu vois, c'était l'exutoire, en mode personne va l'écouter, et du coup, on a fait ce morceau qui s'appelait Bibi, c'est Bethead. Faudrait pas qu'il sorte un jour, parce que ça serait relou, tu vois, mais du coup, je l'ai dans la MJC, juste à côté du lycée, où on traînait encore un peu des fois. Mes potes, donc chaman et tout, faisaient un concert qui était prévu, une espèce d'open mic, ça s'appelait pas open mic, mais c'était genre tout le monde venait présenter son groupe, et ils nous ont dit, vas-y, venez, venez faire ce morceau, tu vois. C'était genre une semaine après l'avoir fait. Ah ouais ? J'habite les steppes, quand même. Ouais, en plus, je suis un grand anxieux et tout, et tu me dis, vas-y, tu vas être sur scène et tout. C'est bien qu'on passait à midi, j'ai fait quoi ? J'ai teasé un flash, genre juste avant de monter sur scène, et j'ai fait mon truc, tu vois, et je pense que ça a été un vrai cap dans ma vie, genre de réussir à faire un morceau devant des gens auxquels j'étais bourré, je trichais, tu vois. Mais je l'ai fait, je me suis souvenu de mon texte, on l'a fait, il a existé une fois sur scène, et à partir de là, j'ai fait OK, c'est une discipline que j'aime. Ça a été quoi, du coup, tu sais, un peu les zones d'étape de ton travail d'apprenti rappeur, quoi ? En fait, c'est par période, parce qu'à cette époque, j'avais un peu un truc con, mais c'était un peu un refus du rap à l'ancienne, tu vois. C'était aussi l'époque où émergeait Young Lin, parallèlement à Outfutur. Ça venait vraiment poser une nouvelle esthétique, une nouvelle génération, qui emmerdait le côté conscient. Ça, c'était devenu tabou d'être conscient et tout. Donc j'avais un peu créé, j'ai fait une croix là-dessus, et je voulais plus créer un univers et me mettre dans un rôle à 100%. Et du coup, c'était plus une multitude d'images. C'était uniquement imagé et référencé. C'était ça, le délire. Genre, vraiment, c'était ça. C'était genre des images très dark, me mettre à la place de mauvaises personnes. Même en plus, c'était vraiment une autre époque, parce qu'on me disait des trucs qui sont interdits aujourd'hui. Tu fais ça, genre... Peut-être un procès, tu vois, c'est-à-dire. Et nous, c'était intéressant, c'était cool de faire ça, parce que c'était archi-exutoire. Bah, du coup, je dis ce que je veux et c'est un peu pour golerie, mais en même temps, je fais sortir une sombre partie de moi. J'ai une volonté de choquer, mais en même temps, ça restait dans notre disque dur. C'était pas encore vraiment balancé à cette époque. Et qu'est-ce qu'a fait ? Je sais pas, je pense que c'était des grands moments. Juste après le collège, pour plein de raisons, je me suis retrouvé très seul, tu vois. Et c'est ça, quand t'es au lycée et que t'as pas de soirée et que tu galères, genre, t'as une vraie pression sociale. Et j'avais besoin de faire quelque chose pour tuer le temps et pas me sentir comme une merde un peu, tu vois. Et du coup, je me suis donné un peu ce rôle d'abord même de DJ, tu vois. Genre, je faisais pas de soirée, mais j'apprenais à faire DJ. Virtual DJ, je m'étais acheté une console et tout. Et évidemment, j'ai switché à la production parce que j'avais besoin de tuer le temps. Et quand t'es en train de faire du son, genre, un samedi après-midi, ça passe trop vite. Et en fait, t'as l'impression de pas avoir tué ton temps. Et c'est ça, je pense qu'il y avait une grosse frustration un peu, tu sais, l'époque un peu où... Tu sais, je sais pas, tu te sens pas comme les autres. Et j'avais un peu de la haine en moi, tu vois. Je pense aussi pour ça que les textes étaient un peu durs et tout. C'est une façon vraiment... Toujours y a eu ce truc-là, genre, on est pas comme eux, tu vois. C'était ça. Je me suis assagi avec le temps, tu vois. J'ai aussi appris que des erreurs pouvaient venir de moi et que des gens qui m'ont rejeté plus jeune, c'est aussi des gens que d'autres gens, moi-même, j'ai rejeté. Enfin, tu sais, c'est des histoires de gamins qui m'affectaient à l'époque. En mode, j'étais un... j'ai tapé en mode petite dépression à cette période aussi. Donc aussi, c'était en mode... Enfin bref, tu sais, c'est un ensemble de trucs qui poussent à la créativité. Et c'est les bad moods qui amènent les meilleures choses. Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait qu'au fur et à mesure, tu as pu avancer au point de dire, genre, bah, j'ai plus peur de me planquer et je vais raconter des trucs de plus en plus intimes ? Peut-être que du coup, c'est parce qu'il y a eu une adéquation avec un public qui t'a suivi là-dessus, et peut-être que c'est ça qui t'a libéré, c'est dire, bah, en fait, quand je donne un peu de moi, il y a des gens qui me suivent alors que je n'osais pas sortir. Parce qu'en fait, le paradoxe, c'est que tu dis, les trucs les plus hardcore que tu as écrits, finalement, tu n'as pas osé les sortir. En fait, ouais, je vais te remettre tout le contexte. Ok, vas-y, vas-y. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais fait un premier morceau qui, du coup, s'appelait 2K162K16, tu vois, qui était aussi... qui est devenu aussi un espèce de gimmick du groupe Columbine, tu vois, je me suis tatoué là et tout, et on a fait un clip de ce truc qui était... C'était le tout début, je l'assume, tu vois, c'était vraiment pas ouf. On l'a fait à l'arrache, et on l'a sorti. Et en fait, il y avait que des insultes dans les commentaires. Il y avait 1000 vues, mais il y avait que des insultes, tu vois. Et là, pour la première fois, j'ai regretté d'avoir fait un truc et de l'avoir sorti publiquement sans l'avoir bossé à fond, tu vois. Et du coup, ça m'a mis un peu un petit traumatisme en mode... Il y a vraiment ce truc. Si je reviens, si je rassume des trucs publiquement, il faut que je les valide et que je les assume, et qu'en fait, ce soit aussi clair. Que même si je veux faire un truc différent, il faut qu'on capte que c'est pas... c'est pas parodique. Tu vois, genre, il y avait vraiment ce truc à bien amener. Et du coup, c'est pour ça qu'on a enterré le projet BVCB10, même s'il avait un clip. C'est en mode, c'est bien, ça pose les bases, on a fait du training, mais là, si on revient, on fait autre chose. Et du coup, j'ai réécrit un morceau qui était toujours dans cette lignée, mais qui était un peu plus maîtrisé et qui parlait un peu plus de moi. Et là, c'est ça, j'ai eu un premier éclair de... de quand même, au fond de ce texte, je veux qu'il y ait un peu d'une ou deux faces personnelles qui créent ce truc-là. Et au final, c'est ces dernières qui se sont... enfin, je sais pas, que les gens recitaient le plus derrière, plein de trucs plus vulgaires, à tester l'époque, même, je sais pas, pour donner du crédit, tu parlais mal des meufs, alors qu'en fait, t'étais le plus gros type... Là, t'as une phase qui dit exactement l'inverse dans le dernier projet, où tu te dis, après, c'est qu'on va arrêter de parler de meufs en tant que cunt et tout. Ma confiance en moi, c'est du vernis. J'ai peur de chèque et tout se termine. Ok, j'avoue, tu m'as cerné. Avec les filmbis, j'suis timide. Mais j'voudrais l'costume du méchant. D'à peu près tout, je suis méfiant. Je fais canaliser mes sens. J'voudrais canaliser mes songes. Ouais, j'm'en tapez vos problèmes. Si j'finis seul, je ferais pas l'étonner. J'en ai assez d'être honnête. Quand t'es honnête, tu fais rien décoller. Mes souvenirs ont l'odeur de stupes. C'est notre égutoire dont on s'exécute. Et je sais qu'on peut faire plus que traiter les meufs de putes. Bref, j'raconterai toujours les mêmes choses. J'vais pas m'inventer de belles causes. Ou m'enfermer dans le mauvais rôle. Là, c'est qui part, j'peux plus faire pause. Dans la foulée de ça, nous, on a créé VMS avec, du coup, Hiro et Foda. Et Foda, lui, il était pas à Rennes à cette époque. Il était genre en études à Toulouse. Et il avait gratté plein de textes, tu vois. On commençait vraiment à se mettre dans le rap et tout. Moi, plus la production. Il avait plein de textes. Il arrivait, il m'a dit, je veux faire un album, tu vois. Et du coup, je lui ai donné dix prods. Il avait dix textes. On l'a fait. Et l'idée, c'était que j'ai écrit. Il m'a dit, vas-y, écris sur l'outro, fais l'outro, tu vois. En mode, pour signer, en mode, t'as produit l'album, fais l'outro. Et là, j'ai réécrit un texte. Du coup, qui était uniquement des... Toutes les faces étaient des clins d'œil à des tueurs en série. Tu vois, c'était bizarre, en vrai. C'est vraiment ce truc-là. Donc, en fait, il y avait vraiment... C'était une atmosphère horrorcore uniquement. Je sais plus, c'était vraiment... Je sais même plus ce que je disais, mais... Ça posait aussi les bases de Columbine, tu vois, en vérité. Il y avait cet esprit-là. Et l'album, qui n'est jamais sorti, parce qu'on n'a pas réussi à le mixer, parce qu'il n'était pas ouf. Mais à la base, il s'appelait Columbine, en fait. C'était VMS-Columbine. Et en fait, on en revient, on le jette, on en fait un groupe. Je passe de sa bouche à ses lèvres. J'ai passé l'âge de vivre à ta manière. Dis-moi pourquoi, pourquoi tu t'énerves. T'aimes pas Columbine, mais Columbine est célèbre. Je passe de sa bouche à ses lèvres. J'ai passé l'âge de vivre à ta manière. Dis-moi pourquoi, pourquoi tu t'énerves. T'aimes pas Columbine, mais Columbine est célèbre. On voulait, comme créer une élite de gens qui nous écoutent, et en mode, tu peux pas écouter Columbine ou Lugy si t'as juste un son. Il faut que tu connaisses le début, son histoire, sa musique sur SoundCloud qui a 200 vues. Pour comprendre la référence à cette phrase et tout. Et c'était marrant. Et c'est pour ça qu'on a créé le côté un peu comme des petits monstres. Dès lors où on a commencé à avoir un public, c'était direct des gens acharnés. Tu vois, c'est marrant. Qu'il allait décoder les trucs. Alors qu'on avait 200 personnes, mais peut-être t'avais 200 followers et les 200, ils connaissaient tout. Tu vois ce que je veux dire ? On a aussi compris qu'avec Columbine, ce que les gens kiffaient et ce qu'on kiffait le plus faire et qu'on voulait simplement et mieux, c'était parler de manière véridique, de nous, sensible. Et je sais pas, genre, tu vois, j'ai fait un morceau, Pierre, feuilles, papier, ciseaux. L'enfant terrible a les bras écorché par les ronces. Il n'a pas peur de l'orage. Sur sa route, tous les feux sont oranges. Il ne lui fait pas la morale. Il sait déjà qu'il n'a pas raison. La pluie plaque ses cheveux sur son front. Il a compris qu'il dérange. Tu vois, qui sait, tu connais pas son nom. Derrière lui, quelques années d'errance. Il parle peu, ça l'arrange. Les gens disent qu'il a un truc. Il s'enregistre tout seul et fait des hits. Il n'a pas peur de l'autotune. Un peu dragueur, des vues sur ta copine. Des tics nerveux à cause de la fatigue. À cause de la fatigue. En fait, je l'ai fait vite fait, ce morceau. Par exemple, tu sais, il est sincère. Je parle de moi et de mes potes à travers un personnage, tu vois, que j'ai appelé l'enfant sauvage. Et en fait, 8, on voulait donner ce morceau. Tu vois, à cette époque, il y avait un peu moins de stream et tout. Tu sais, si tu foutais sur Soundcloud, tu donnais, tu vois, un peu. Maintenant, ça veut rien dire, le morceau gratuit. Et en fait, c'est devenu, à cette époque, et peut-être même encore aujourd'hui, le plus gros morceau du signé Columbine, tu vois. Et là, c'est des moments comme ça qui m'ont fait comprendre l'importance d'être sincère. J'suis pas là, pas là-bas, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Par là, par hasard, balancez la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite ? J'suis pas là, pas là-bas, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Par là, par hasard, balancez la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite ? Là, putain de Sarah, c'est comme ça, c'est la vie. Va voir ailleurs, j'suis ni là, ni là-bas. D'ailleurs, j'sais pas ce que tu irais foutre ici. Au début, c'est marrant, puis ça fait des ravages. J'suis remonté à bloc, j'allais sortir de l'asile. Et j'ai croisé le diable par pur hasard. Elle me dit que le Prada, c'est pour les autres filles. Qu'ensemble, on allait nettoyer ce bazar. Est-ce que t'as le sentiment qu'avec ce topé-là, t'as réuni justement toutes les périodes de ta vie, comme s'il y avait un truc qui genre... Est-ce que t'as réussi à condenser tous les trois en un seul projet ? Le format EP permet ça, c'est qu'il n'y a pas le fil rouge qui se doit d'y avoir pour moi dans un album. Quand je ferais un album, je veux qu'il y ait une histoire qui s'en dégage, quelque chose de plus, peut-être même thématique et tout, qu'on comprenne plus. Là où l'EP, c'était plus du coup, j'ai fait plein de sons, faut que je les sorte, lesquels me caractérisent le mieux. Et c'est pour ça qu'on va passer d'un son de type plus, je sais pas, rock rap, à un truc complètement électro, à autre chose, à un Amy Winehouse type beat. Je suis vraiment allé partout dans tout ce que j'aime et le mélanger. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as senti qu'il y avait un avant et un après à l'avoir écrit ? Ouais, l'intro du projet qui s'appelle Le Soleil. Je ne t'emmène pas avec moi, j'ai vu pleurer le soleil, couler la lave, s'il te plaît, pardonne-moi. Moi, je ne pars pas ce soir, toujours plus proche du sommet, comme un lâche. Je ne t'emmène pas avec moi, j'ai vu pleurer le soleil, couler la lave, s'il te plaît, pardonne-moi. Moi, je ne pars pas ce soir, toujours plus proche du sommet, comme un lâche. Je ne sais pas, moi, ça dépend du jour, je change souvent le temps de son préféré, mais ça a été mon préféré pendant longtemps. Et quand je le fais écouter aux gens, il résonne, on me dit vraiment que… Je ne sais pas, il me définit, tu vois, et que je sens que j'ai touché un truc que je n'ai pas souvent atteint, tu vois. Et c'est ça, genre, il y a une espèce d'alchimie parfaite dans le truc. Et tu vois, il vient, au final, d'un truc tellement instinctif. Genre, c'est un morceau que je n'ai pas mis plus de temps à faire que plein d'autres que je n'ai pas sélectionnés, mais celui-là, il s'est passé un truc à un moment. Et voilà, je trouve qu'il définit le plus le… Comme le moi d'après les albums de Columbine, tu vois. Il y a ce côté, il y a ma patte. Même plus largement, dans la français, dans ce son, je trouve qu'il y a ma patte à moi. Et c'est ça, en fait, qu'après quoi on court, c'est avoir son son. Parce que, comme je te dis, j'ai fait des morceaux solo avec Columbine, mais c'était toujours estampillé Columbine. Là, c'est moi qui arrive, tu vois. Et ça veut dire qu'il faut assumer le truc, tu vois. C'est mes premières interviews tout seuls. Ça va être mes premiers concerts tout seuls quand les tournées reprendront. Je vais prendre mes premières critiques d'un projet à moi. Tu sais, tu ne te caches derrière rien, ni personne. Et du coup, c'est une vraie nouvelle étape dans ma vie et dans ma vie d'artiste et que j'ai en vérité hâte d'affronter, tu vois. Mais c'est ça, c'est une nouvelle quête. Je n'ai pas une nouvelle quête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?